Je veux vous emmener à une dimension où personne ne veut pas vous toucher, parce que Dieu lui-même te touche déjà. Alléluia. Et nous avons commencé notre aventure pour dire, Beaucoup de gens comptent sur le char. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Il y a des éléments divins qui doivent accompagner notre marche. Nous avons parlé de Rebecca. La maman de Jacob, c'est ça non? Et d'Esaïe, c'est ça? Où elle avait compris, Que c'est vrai que Dieu avait prophétisé, Que le plus petit devait être celui-là qui allait continuer, Et emmener à la réalisation le plan divin de Dieu. Elle le savait, Dieu le lui avait dit. Mais elle a compris que sans l'élément divin qui est la bénédiction, Mais elle a compris que sans l'élément divin qui est la bénédiction, Malgré les prophéties, Jacob n'allait jamais rentrer dans sa destinée. Jacob n'allait jamais rentrer dans sa destinée. Dieu avait parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, quitte ton pays. Je te rendrai grand. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Mais Dieu avait compris. Mais Dieu a compris. Sans la bénédiction de Melchizedek, Il serait impossible pour Abraham de rentrer dans le plan divin de Dieu. Il serait impossible pour Abraham d'entrer dans le plan divin de Dieu. Lève-toi là-bas. J'ai eu de ce tenir debout. Everybody, can you stand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut provoquer mon anointing. You want to provoke my anointing this morning. Stand up. I know why I'm saying this. La parole de Dieu. The word of God. Doit être honoré. Must be honored. Alléluia. Vendredi. Friday. Je t'ai parti un programme de Maurice Ceroulot. I went to a programme of Maurice Ceroulot. 71 ans de ministère. 71 years of ministry. L'année dernière. Last year. Il est tombé malade. He got sick. Et sa chair. And his flesh. A commencé à se ronger elle-même. Started to eat itself. Frère. Brethren. 71 years of ministry for Christ. Priez pour les malades qui sont guéris. You know he prays for the sick people and they are healed. Et toi Dieu permet que ta propre chair de main. But you yourself God is allowing your own flesh to eat you up. Paralyse. Paralyse. For a whole year. Frère. Brethren. Si tu n'as pas connu Dieu. If you haven't known God. Tu vas abandonner. You're going to give up along the way. Si Dieu peut permettre ça à quelqu'un qui l'a servi. If God can allow such a thing to somebody that serves him his whole entire life. Frère. Connaître Dieu doit être la première des requêtes. To know God should be your first prayer topic. Aujourd'hui quand on vient à l'église. Today when we come to church. On ne vient pas pour connaître Dieu. We don't come to get to know God. On vient pour faire la religion. We come to have religion. Je prie que ça soit brisé dans ton esprit au nom de Jésus. I pray that this will be broken in your spirit in the name of Jesus Christ. Jusqu'à la fin de l'année. Until the end of this year. Il faut que tu arrives à un niveau de connaissance de Dieu. Jusqu'à la fin de l'église de Dieu. Frère. Jusqu'à la fin de l'église. J'étais assis. J'écoutais ce vieux de 80 ans. Quelqu'un parlait debout. Et parlant de Dieu avec tant d'amour. Je dis Seigneur je ne veux rien d'autre que te connaître comme si tu t'as connu. Frère on est arrivé dans un temps où ceux qui connaissent Dieu vont faire la différence. Voilà pourquoi je prie ce matin. Que le Seigneur te donne d'aimer sa parole. Que Seigneur je veux aimer ta parole. Je veux te connaître. C'est la prière de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Reste debout. Nous allons lire dans Galactes 1 le verset 11 à 17. Galatians 1 11 to 17. Dans notre quête de connaître Dieu dimanche dernier j'ai parlé du premier facteur. Last Sunday I talked about the first factor. Beaucoup de gens vivent leur vie sans comprendre que Dieu est le facteur numéro 1. A lot of people are going through life without understanding that God is the facteur number 1. Tout commence avec Dieu. Every single thing starts with God. Dieu importe la grandeur d'une destinée. No matter how great your destiny is. Tout commence avec Dieu. Everything starts with God. Dieu est le facteur numéro 1. God is the facteur number 1. Et pendant que je t'entends de préparer le facteur numéro 2. Et pendant que je t'entends de préparer le facteur numéro 2. Le Seigneur m'a rappelé que tu avais dit. Que j'avais dit. Que il y a trois choses qui sont importantes sur lesquelles une destinée se construire. That there are three things that you can build a destiny on. Il y a la fondation. The foundation. Il y a la plateforme. The platform. Et il y a l'atmosphère. The atmosphere. Toute vie doit être basée sur une fondation. Every life must be built on a foundation. La première fondation c'est Dieu. The first foundation is God. Fondez sa vie sur Dieu. Now to build your life upon God. Va demander que tu aies la connaissance des choses de Dieu. Who require you to know the things of God. Et aujourd'hui je veux toucher un élément très important. And today I want to touch a very important element. Qui est la prédestination. Prédestination. Tu n'as pas dit Amen. Say Amen. Je vais te montrer comment notre Dieu est tellement intelligent. I will show you how our God is so smart. Que si tu peux comprendre le mystère de la prédestination. That if you can understand the mystery of prédestination. Tu n'auras plus peur dans ta vie. You won't be afraid in your life. Je cherche l'église. André c'est ici. Je dis tu n'auras plus peur. I'm trying to find my church. Alléluia. Dans Galacte 1 le verset 11 il dit. C'est Paul qui écrit. Galatians 1 11. It's Paul that he's talking here. Il dit je déclare frère. Que l'évangile qui m'a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je n'ai reçu ni appris d'un homme. Mais par une révélation de Jésus Christ. Je vous avais su en effet. Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais et outrageais et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Dis avec moi. Mais. Mais lorsqu'il a plu. A celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. De me révéler en moi son fils. Afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais. Dis avec moi ni lâcher. Ni le sang. Et je ne montais point même à Jérusalem vers ceux qui font l'apôtre avant moi. Et je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Seigneur. Lord. Bénis ce matin ta parole. Bless your word this morning. Père. Si tu ne m'utilises pas. Si tu ne m'utilises pas. Tout ce que je dirai n'aura pas de vie. Tout ce que je dirai n'aura pas de vie. Père. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et dis ce que je ne peux pas dire. Fais ce que je ne peux pas dire. Et prends toute la gloire. Je te confie le cœur de tout un chien. Father I give you the heart of everybody here. Que tout ce qui est distraction soit détruit. Every distraction we cancel them and destroy them. Et que la parole pénètre le cœur. Let the word go deep into their heart. Afin qu'il soit établi en tout. So that they will be established in you. Afin de pouvoir marcher dans leur destinée. To walk in their destinies. Prend toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. You may be seated. Alléluia. Alléluia. Ce texte est rempli de révélations. This passage is full of révélations. Parce que ici Paul nous fait le récit de sa rencontre avec le Seigneur. Because Paul here is narrating how he met the Lord. Je vous ai parlé de la fondation qui était Dieu. Je vous ai parlé de la plateforme de l'encontre avec Dieu. Je vous ai parlé de la plateforme de l'encontre avec Dieu. Vous savez tout homme. You know every man. Doit chercher à avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Il doit essayer d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas baser ta vie sur tout ce qu'on t'enseigne à l'église. You cannot live your life just based on what you are being taught at church. Je suis pasteur mais je vous dis la vérité. Il va arriver un moment où vous devez chercher Dieu pour vous-même. Il va arriver un moment où vous devez chercher Dieu pour vous-même. Donc rencontrer Dieu est important. Donc avoir une rencontre avec Dieu est important. Parce que dans la rencontre de Dieu. Parce que dans ce rencontre avec Dieu. Il y a la révélation de ta destinée qui ressort. The revelation of your destiny that comes out. Si je peux parler à quelqu'un. Beaucoup de gens ne savent pas où ils vont, qui ils sont. A lot of people don't know where they are going. Pour la simple raison. Who there will be. For the simple fact that. Qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. They haven't encountered God yet. Une rencontre avec Dieu. C'est l'implication de la divinité dans ta destinée. Et lorsque le divin s'implique dans la vie des noms. Sa source devient mystérieuse. Parce que tout ce qu'il fait. Il va le faire à partir de sa rencontre avec Dieu. Lorsque vous étudiez les géants de ce monde. Leur achievement. N'est pas basé sur la capacité personnelle qu'ils ont. Prenez tous les géants de l'évangile. Au Nigeria, aux Etats-Unis. Ils vous diront. Que ce qu'ils sont devenus. Qu'ils le sont. Après avoir rencontré Dieu. Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu. Et rester le même. Je ne parle pas de la conversion. Je parle de la rencontre personnelle. Without meeting personally God. Hello. Hi. Hey God. Listen. Si j'étais prêchée que tu serais béni, tu allais dire Amen. Donc je me dis Amen. Si j'étais prêchée et je disais, oh, tu serais blessé. Tu aurais été dit Amen par maintenant. Et c'est ça qui est le problème de l'église. Et c'est ça qui est le problème de l'église. Alléluia. Amen. Parce que le problème de l'église, ce n'est pas le diable. J'ai entendu la Bible qui disait. Il a livré en public. Les principalités, les principalités, les dominations et les pouvoirs. Le vrai problème de l'église, ce n'est pas nos ennemis. Parce que la Bible dit, il règne au milieu de tes ennemis. Même quand il y a la sorcellerie. Même quand l'enfant de Dieu peut régner au milieu de la sorcellerie. Lorsqu'il y a des obstacles dont tu as destiné. Lorsqu'il y a des obstacles dont tu as rencontré Dieu. C'est pour ça que tu deviens ton marche-pied. L'ennemi ne peut rien contre celui qui a rencontré Dieu. Le vrai problème de l'église, ce n'est pas le diable. Le vrai problème de l'église, c'est que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Même si tu ne dis pas Amen, ce n'est pas grave. La Bible dit dans le livre de Jean 17. A partir du verset 3. Il dit, oh la vie éternelle. C'est qu'il te connaisse toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé chez Jésus-Christ de Nazareth. Combien de temps tu passes à investir dans la connaissance de Dieu? Combien de temps tu passes à découvrir Dieu? C'est tellement important que Jésus dit, quand le Seigneur d'Esprit viendra, il vous fera quoi? Il va vous enseigner la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous savent. Et la vérité vous savent. Aujourd'hui l'église, Marche avec un Dieu qu'il ne connaît pas. They are walking with a God that they don't know. Frère. 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 Tu ne peux pas bâtir ta destinée. You cannot build your own destiny. En dehors de la vérité. Outside of the truth. Hallelujah. La vérité. The truth. Ou la révélation. Or the revelation. Et la chose sur laquelle Dieu bâtit une vie. Is the thing that God built a life on. Hello. Hi. Hello. Hi. C'est tellement important. It's so important. Que je me rappelle des dernières paroles de David à Salomon. I remember the last word of David to his son Salomon. Je crois dans 1 Chronicles 28, le verset 29 par là. 1 Chronicles 28, verset 9, I think. 1 Chronicles 28. Écoute-moi bien. He said. Il dit, et toi Salomon. As for you, my son Salomon. Connais le Dieu de ton père. Know the God of your father. Oh, je veux parler. Hallelujah. C'est le. And serve him. And serve him. D'un cœur dévoué. With a loyal heart. Et d'une âme bien disposée. And with a willing mind. Il dit, je vais mourir. He said, I will die. Je ne te donne pas l'argent. I'm not giving you money now. Mais apprends à connaître le Dieu que moi j'ai servi. Amen. Si tu le cherches. If you seek him. Il se laissera trouver. You will find him. Par toi. By you. Aujourd'hui. Today. L'église ne cherche pas Dieu. The church is no longer seeking God. Parlons de mariage. Tout le monde va s'élever. When we talk about marriage, everybody gets excited. Parlons de prophéties. Tout le monde va s'élever. Talk about prophecies. Everybody gets excited. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici. But here. Nous voulons découvrir Dieu. We want to get to know God. Alléluia. Alléluia. Il dit, au commencement était la parole. In the beginning was the word. La parole était avec Dieu. The word was with God. Oh God. Alléluia. Et la parole était Dieu. The word was God. Celui qui a la parole, il a Dieu. The one that has the word has God. Tout commence avec la parole. Everything starts with the word. Celui qui commence sa destinée avec la parole, commence avec Dieu. If you start your destiny with the word, you start with God. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Il a marché sur la parole de Dieu. He worked on the word of God. J'ai dit, Pierre n'a pas marché sur les eaux. Il dit, si c'est moi qu'il a dit. He said, if it's you that day, commande it that I walk. Amen. Let me go slowly. Hello. Hi. Vous ne pouvez pas. You cannot. Marcher avec un Dieu que vous ne connaissez pas. Walk with the God that you don't know. Connaître Dieu. To know God. Ce n'est pas venir à l'église. It's not coming to church now. Ce n'est pas dire, moi je m'appelle Joseph. It's not to say, my name is Joseph. My mother is Mary. On s'en fout de ça. We don't care about that. Hello. Hi. Lorsque tu es seul. When you are alone. Et que l'adversité vient contre toi. And adversity comes against you. C'est là qu'on sait qui connaît Dieu. That is when we know who truly knows God. Si tu veux ton nom, on a quel blessing, favor, anointing. Your name can be blessing, favor, anointing. Le diable ne connaît pas l'onction. The devil does not know the anointing. Il vient attaquer Jésus. Jésus ne répond pas, je suis le fils de Dieu. Attacque Jésus. And Jésus dit, I am the son of God. Il est écrit. He dit, it is written. Il est écrit. It is written. Frère. Brethren. Il est temps. Il est temps. Que tu connaisses Dieu. For you to know God. C'est tellement important. So important. Hello, can I go now? Je vote attention. Bientôt je finis. Amen. I am almost done. C'est tellement important. So important. Que parce que beaucoup de chrétiens. That a lot of Christians. Ne comprennent rien de leur appel. They don't understand anything about their own callings. De leur destinies. Their destinies. Ils ne savent rien. They have no clue whatsoever. Parce que leur pensée. Because their thought. Sont les pensées de Dieu. At the thought of God. Paul dit. Paul said. Quand il n'a plus. When he pleased. Ici vous voyez qu'il y a la volonté de Dieu. So here you see the will of God. Hello. Can I preach? Where am I in the church? Say this. Quand il n'a plus. When he pleased. A celui. God. Qui m'avait quoi? Qui m'avait mis à part. To the one that set me apart. Oh God. Je prie que tu comprennes ce matin. Je vais rester calme. I pray that you understand. Hello. Maman écoute. Dieu. God. N'a pas attendu que je naisse. Did not wait for me to be born. Pour choisir de faire de ma vie ce qu'il veut. To choose to do of my life. Whatever he wants to do with my life. Pastor André écoute moi bien. Listen. Il n'a pas dit comme nous. He did not say like us. S'il n'a pas dit comme nous. On veut embaucher quelqu'un. On ne va pas son résumé. You look at their résumé. On cherche à comprendre ses expériences. You try to know their experience. Son résumé nous dit où il est passé. The résumé will say when he is in. De quoi il est capable de faire. What he is able to do. Mais on suit la base de ce qu'on sait. Now based on that. On peut lui offrir le boulot ou non. You can offer him a job or not. Mais Dieu. Il n'attend pas d'abord ton résumé. Il n'attend pas d'abord ton résumé. Il n'attend pas de fois tes expériences. Il n'attend pas de fois tes expériences. Avant de décider. Avant de décider. Avant de décider. Eh Jésus. Allons doucement. Let's go slow. Voilà pourquoi. Le fondement de la génération des vainquils. The foundation of GVMC. Résit dans Romains 8. D'où as in Romans 8. Can I go there? Yes. Dans Romains 8. Romans 8. A partir du verset 29. Verse 29. Il est dit. It is written. Car. Ce qu'il a connu d'avance. For whom he foreknew. He also predestined. To be conformed to the image of his son. That he might be the first born. One. Say one. Dieu. God. N'a pas attendu que tu naises. Did not wait for you to be born. Est-ce que tu peux mettre ça dans ton congolo. Can you put that in your mind? Tu ne vas pas laisser quelque chose venir te dire le contraire. You will not allow anybody or anything to tell you the opposite. Tu te lèves le matin. When you wake up in the morning. Tu sais. You know. Que ce n'est pas parce que tu es né que maintenant tu as décidé. Il a décidé parce que dans son plan. Est-ce que tu peux dire quelque chose qui va te choquer? Est-ce que tu sais que. Dieu n'a pas de nouvelles informations sur toi? God has no new information about you. Oh voilà l'église. Est-ce que tu sais. Il n'est pas. Il n'est pas celui qui regarde CNN. He's not the one watching CNN. Mais qu'est-ce qu'il se passe aux Etats-Unis? What's happening in the United States? En tout moment de ta vie. At no time in your life. Dieu a une nouvelle information. God has a new information about you. Ton amen me démontre le niveau de connaissance de Dieu. Your amen is demonstrating the level. Parce que l'on dit. He said. A tout ce qu'il a connu d'avance. To all those that he found you. Et si je vais parler doucement. Dis avec moi. Avant que je ne naisse. Say with me. Before I was born. Ou ce que je dois être. What I should be. Je l'ai déjà été. I have already been that. La religion ne nous a pas fait du bien. Parce que la religion. Nous a fait quoi qu'il faut qu'on fasse pour devenir. Mais le Dieu que nous servons. On est bivoures. Et parce qu'on est. On le devient. Ça doit être une fondation de ton existence. Il doit être une fondation de ton existence. Frère. Frère. Tu. Étais. Tu es. Tu es. Parce que tu étais. On t'a prédestiné. Amen. Parce que tu étais. On va l'en dire en profondeur. Alléluia. So kabaya kabaya. Il dit les cieux. Say the heavens. N'ont pas encore vu. Haven't seen. Ni les oreilles. Or ears. Oh je parle à quelqu'un. Entendu. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ce que Dieu. A prévu. The plan that God has. Lisez vos bibles. You need to read your bibles now. Ça va me faciliter la tâche. It will be easy. Il dit les yeux. Eyes have not seen. N'ont pas encore vu. Ce que Dieu avait fait quoi ? What God has planned for who ? Oh yeah, 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 yeah. Vous savez. Quand on parle de prédestination. Il y a un problème. You know when we talk about prédestination. There is a problem. Beaucoup de gens se disent. A lot of people tell themselves. Donc tu veux me dire quoi ? So what are you trying to tell me exactly ? Il faut que moi je ne naisse. Like before I was born. Dieu avait déjà tout prévu. God already planned everything. Maintenant si Dieu a tout prévu. So if God already planned anything. Pourquoi je vis ce que je vis ? Why am I going through what I am going through right now ? Pourquoi ? Why ? Je vis des choses où je n'ai pas le choix. Am I going through where I have no choice ? Hello. Hi. Je ne vais pas avancer un peu ce matin. Can I move forward ? S'il m'a créé depuis la fondation. Comment il peut permettre que je naisse dans une famille où mon père est abusif ? How can he allow for me to be born in a family where my father is abusive ? Can I be honest ? Comment je peux naître dans une famille ? How can I be born in a family ? Où on me a fait souffrir ? Where they made me suffer. On top of it. On top of it. La pauvreté nous a tutoyés. La pauvreté nous a tutoyés. Et il n'a pas de finir mes études. I'm able to finish my studies. Et tu me dis que Dieu me connaissait, il avait tout préparé. Et tu me dis que Dieu me connaissait, il avait tout préparé. And you are telling me that God knew me, he foreknew me, and prepared everything for me. C'est ça. C'est ça. Qui fait qu'on ne connaît pas Dieu. That makes it so that we don't know God. Si tu es si bon, maman. So if God is so good. J'ai grandi, oh, nana, l'école sans manger, oui de Dieu. I grew up going to school while I could not eat anything. Where was God back then ? If God plans everything. Pourquoi dans ma famille, c'est souffrant, c'est souffrant. Why is it that in my family, it's suffering after suffering. Tu viens me parler de prédestination. So you come and talk to me about prédestination. Comme si j'avais le choix de vivre ce que je vis. As if I had a choice of living what I'm going through. Dieu connaissait la douleur que j'allais vivre, et puis la peine que je nais. J'ai dit, j'ai tellement souffert que maintenant je suis devenu une autre personne. Je suis même revenu, devenu réticent à la vie. Et toi, tu m'as dit que Dieu a les projets pour lui. Et tu m'as dit que Dieu a les plans pour moi. Je vais te débrouiller. Qui n'a jamais pensé à ça ? Et si tu n'as jamais pensé à ça ? Tu sais, si tu n'as jamais pensé à ça ? Tu sais, on vit des choses tellement difficiles qu'on y a un mécanisme de protection qui vient. Tu étais tellement blessé que maintenant dès qu'il y a quelque chose... Tu sais, tu as été blessé tellement beaucoup qu'à ce qu'il y a quelque chose qui se passe, tu construis la wall. Il y a un Bruce Lee qui est en toi qui dort. Tu sais, il y a un Bruce Lee en toi qui est vivant. Et tu sais, tu vas commencer à acter comme ça. Passé Olivier, tu vois de quoi il parle. Passé Olivier, tu sais ce que je parle, right ? Dis à ton voisin. Il faut que tu comprennes. You must understand. Que le passé est passé. The past is the past. Oh, tu ne lui as pas dit ça. Tell your neighbor. Le passé. The past. Est passé. Lorsqu'on parle de destinée. When we talk about destiny. Vous devez comprendre un point. You must understand. La destinée ne commence pas à où tu es née. The destiny does not start where you were born. Or how you were born. Que tu sois née dans le mariage, en dehors du mariage. Whether you were born in a couple that were married outside of marriage. It doesn't matter. Si ça comptait. If it mattered. Notre Seigneur ne serait pas né dans. The Lord would not have been born in a manger. Donc, tu veux me dire quoi ? So, what do you want to say ? Que le fait que. That the fact that. Mes parents n'avaient rien. Ça ne compte pas. My parents were poor. It doesn't matter. Let me tell you. Ça ne compte pas. It does not matter. It doesn't matter. Que tes parents, elles aient reçues ou pas. That your parents had money or not. It doesn't matter. Oh, you know, my father did not marry my mother. That's all right. Ton papa et ta maman n'étaient pas là au plan de Dieu. Your father and mother were not there when God was planning this. Laisse-moi avancer. Let me move forward. Quand il dit à tous ceux qu'il a fourniu. 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 Dans le fourniu, à ce qu'on appelle le conseil de Dieu. You know, in the fourniu, there is the counsel of God. Yeah. On appelle le confit de Dieu. There is the counsel of God. C'est dit que la trinité. So the trinité. C'est l'assemblée un jour. Gathered one day. Et ils ont dit en telle année. Et c'est indicieux. Nous voulons que Pasteur Landry naisse. And he wants Pasteur Landry to be born. Oh. C'est la trinité. Tu comprends ce que c'est en train de dire? You know what I'm saying? The trinité. Dieu dessine le plan. God designed the plan. Le Fils l'exécute. The Son. And the Holy Ghost finished it. You know why Dieu s'est fâché contre celui qui allait enterrer son talent? Do you know why God matters? The person that received one talent and one and two. Buried it. Vous savez pourquoi? Do you know why? Vous vous êtes demandé pourquoi Dieu ne lui a pas donné cinq et lui a donné un? Did you wonder, ever wonder why God did not give him five but only gave him one? Oh. Je vous ai perdu. Est-ce que vous avez réfléchi? Have you thought about this story? Qu'est-ce qui a poussé le maître? Why is it that the master? A dit, passez Olivier, voilà cinq. When somebody receives five, you, you receive one. Parce que dans le conseil de Dieu, Dieu avait déjà su de quoi l'autre était capable. God already knew what this person was able to do. Il savait. God knew. qu'avec un, tu as la capacité nécessaire de rendre ça productif. You can multiply the one. L'autre. The other one. Il peut faire avec cinq. He can multiply the five. C'est dans le. It's in the counsel of God. Dans le conseil de Dieu. The counsel of God. You know what's funny? C'est que c'est qui a été décidé dans le conseil. Is that what was decided in the counsel. Pas ça, l'an dit. C'est qui a été décidé dans le conseil. What was decided in the counsel. Personne ne peut le changer. Nobody can change it. Oh, vous me... I just said, okay. Let me go down. Let me go down. C'est qui a été décidé dans le conseil. Whatever has been decided in the counsel. Personne ne peut changer. No one can change it. De vous dire pourquoi? Let me tell you why. Parce que c'est décidé dans le conseil de la trinité. Because he was decided in the counsel of humanity. Le diable n'était pas là-bas. The devil wasn't there. Voilà l'église ici. Marcel l'a dit, toi tu fais me comprendre. Si le diable veut changer ma destinée. The devil wants to change my destiny. Il doit remonter. He must go back. He must go back. Alléluia. Si il doit changer. If he must change. Ma destinée. Ma destinée. Il doit remonter au jour. He must go back to the day. Où ça a été décidé. Where he was decided. Voilà pourquoi j'ai dit. That's why I'm saying. La sorcellerie. Witchcraft. Ne peut pas. Cannot. Vous vous rappelez des sept vaches. Do you remember. Qu'est-ce que Dieu a fait. The seven cows. Il a donné d'abord les vaches grasses. God gave the fat one first. Pour préparer les vaches meigres. To prepare those that were skinnier. Quand Dieu a décidé. When God decided. Il t'a déjà donné tous les éléments. He already gave you all the elements. Dieu. God. Il n'est pas comme Amazon ou bien eBay. He's not like Amazon or eBay. Pour dire en 2017. He said in 2017. Papa Claude aura besoin de la foi. Papa Claude vous need faith. Donc en décembre. 31 décembre 2016. December 31st 2016. Je vais ship la foi. I will ship faith back to him. Jamais. No, 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 no. Frère. When God calls you. He cannot ask you for any account. If he did not equip you first. He doesn't have the right. He cannot reclaim something from you. That he did not give you first. He already gave you everything. Can I go? That's why there are people they don't understand. The devil cannot touch your destiny. Because your destiny comes with some gifts. He said go deeper. But for you to be stopped. He doesn't touch your gifts. He will touch your character. There are people in the world. They have a very bad character. But yet the gift is there. But yet the gift is there. Oh la 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 la. Je les ai perdus. Ok. Je vais revenir. I think I've lost them. When you are born. When you are born. He said before you were formed in your mother's womb. L'onction n'est pas venu quand tu as commencé à marcher. The anointing did not come when you started to walk. L'onction était là-bas avant. The anointing was there back then. Le seul problème que tu as. The only problem you have. Je ne comprends pas. You don't understand. Comme par exemple Ethan. Like Ethan for example. Tout ce que Ethan doit être. Everything Ethan must be. Il l'est déjà. He is already. Mais c'est en miniature. But he's just a small. He's just small of that thing. Maintenant sur la plateforme du temps. Now on the plateforme du temps. Les éléments divins que tu as mis en Ethan vont commencer à émerger. The divine element that God has put in him will come up. Je vais aller doucement. Let me go slow. Amen. Dis allons doucement. Say let's go slow. Voilà pourquoi. That's why. Quand vous delez avec Dieu. When you are dealing with God. Vous ne pouvez pas vous limiter au temps. You cannot limit yourself to time. Parce que toi. Because you. Tu es en dehors du temps. You are outside of time. Thank God. Oh God. Bon laissez-moi descendre. Allons doucement. Maintenant. Let's go slow. Le problème que tu as. So the problem that you have. C'est que tu confonds tes ambitions et la vision. Is that you are confused with your ambition and the vision. You are confused. Il y a deux choses que vous devez comprendre. There are two things you need to understand. La vision. The vision. C'est une image. It's an image. De ce pourquoi Dieu t'a prédestiné. Of the reason why God foreknew you. Elle est spirituelle. It's spiritual. L'ambition. Ambition. C'est quelque chose que toi-même. It is something that you yourself. Tu décides de faire. You decide to do. And a lot among us. Opère au niveau de l'ambition. We operate at the level of the ambition. Comme l'ambition est grande. Since they have a great ambition. C'est pas mauvais. It's not bad. Mais est-ce que Dieu. But did God. T'a équipé. Equipped you. Pour ce que tu veux faire. For what you are trying to do. Hello. Hi. Tu ne peux pas engager Dieu dans tes projets. You cannot bring God into your plans. Pour des seigneurs. Say Lord. Voilà ce que je veux faire. This is what I want to do. Je veux ceci. Je veux cela. I want this. I want that. On a tellement fait que maintenant notre vie de prière est devenue une liste de groceries. You know we have done this so many times. Je veux ça. Je veux ça. Our prayer life is a grocery list. Oh Lord I want this. I want that. I want this. I want that. I want this. I want that. Sans comprendre. Without understanding. Que tu es venu au temps où tu es venu. That you came at the time when you came. Parce qu'il y a eu un conseil. Because there was a council. Frère. Brethren. Tant que tu ne changes pas ta perception de Dieu. As long as you do not change your perception of God. Tu vas souffrir. You will suffer. Hello. Hi. Hi. Donc avant de condamner des gens. So before you condemn other people. Un jour j'avais un projet. One day I had a plan. Et je me suis plaint parce que les gens n'ont pas répondu au projet. And I was complaining because people did not answer to the plan. Le Seigneur m'a posé une question. The Lord asked me a question. Le projet est-il pour moi? Is that plan for me? Or for you? Simple. Simple question. Je dis la colère qui bouait là a commencé à descendre. You know. I was so mad. But that anger started to disappear. Ne mène pas les gens dans ton ambition. Do not bring people into your own ambitions. Vous qui êtes pasteur. Écoutez-moi bien. You that are pastors. N'emmenez pas les gens dans vos ambitions. Do not bring people in your ambitions. Emmenez les gens dans la vision de Dieu. Take them in the vision of God. A cause des ambitions. Because of ambitions. Le diable réussit à détourner les destinées. The devil is able to turn away destinées. Vous m'avez compris jusqu'ici? Do you understand? Le but c'est que quand il sort d'ici, vous avez compris. The goal is that when I come out of here, you understand. La destinée. The destiny. Est quelque chose que Dieu a prévu dans son conseil. It is something that God has planned in his counsel. Donc tu es prédestiné. You are predestined. A fait cette chose. To do that very specific thing. Le problème de la prédestination, c'est quoi? So the problem in prédestination is what? Le diable sait. The devil knows. Que s'il te laisse. That if he let you. Tu vas le faire. You will do it. Hello? Il ne peut pas toucher ton don. He cannot touch your gift. Si tu sais chanter, tu sais chanter. If you know how to sing, you know how to sing. Hello? Hi. Donc qu'est-ce qu'il fait? So what will he do? Il ne touche pas le don. The devil will not touch the gift. Il attaque le caractère. He attacks the character. Can I preach? Beaucoup. Many. Sont prédestinés. Many are predestined. A devenu grand. To become great. Et le diable sait. And the devil knows it. Donc la chose qu'il doit toucher le plus. So what the thing that he will touch the most. C'est le caractère. It's their character. Il touche le caractère. He will touch the character. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? What will he do? Nous ne pouvons pas toucher ton don. Because he can't touch your gift. Il envoie l'homme. He will send men. Aujourd'hui quand tu as sorti d'ici, tu vas te libérer de ce que les gens pensent de toi. Today when you come out of here. You will be free of what people are thinking about you. N'étais pas là quand tu avais décidé de ta destinée. People were not there when God decided of your destiny. Arrache à l'homme ta destinée. Take away your destiny from them. Lorsque le don est là. When the gift is there. Et que tu l'opères. Tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Donc qu'est-ce que les gens font? Quand ils descendent dans l'église. Ils sont frappés parce que les gens pensent d'eux. Mais n'est-ce pas, mais il sait qu'est-ce qu'il dit? Ils se forment une caractère basse. À cause de ce que les gens disent. Non, parce que les gens ont parlé. Tu réduis le caractère. Tu réduis le don. Tu dis bon. À chaque fois que moi j'ai voulu faire ça ici. Je vais vous dire la vérité. À chaque fois que moi j'ai voulu faire ça dans cette église. The first time I wanted to do so and so in this church. Les gens se sont braqués contre moi. Les gens se sont braqués contre moi. Let me tell you something. Ils vont se braquer. Pourquoi? Parce que le diable ne peut enlever ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais il va utiliser les hommes. Quand tu regardes l'homme. Tu n'as pas envie de continuer. Quand tu ne continues pas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu veux acclamer, acclame bien. Dieu t'a prédestiné, écoute-moi bien. Mais c'est spirituel. L'homme devient le robinet de la réalisation du plan de Dieu. Il peut décider de fermer à cause de son environnement où il peut décider d'ouvrir et de marcher sur ce que les gens pensent, de marcher sur ce que les gens disent. Frère, que fais-tu avec le Saint-Esprit? Ta vie spirituelle se limite à parler en langue. Je suis désolé. Le roi des rois vit en toi. Lorsque la destinée, la divinité s'implique dans ta vie, tu commences à réaliser ta destinée. À l'église, l'église est l'endroit où il y a le plus de paresseux. Ils ne font rien avec le Saint-Esprit. C'est toujours à eux que Dieu parle. Mais on ne voit rien dans leur vie. Pendant ce temps, le monde, ils ne parlent pas en langue. ils ne parlent pas en langue. Si tu veux acclamer, acclame très bien. Ils ne parlent pas en langue. Amen. On est dans l'église. Tout ce qu'on cherche, lui-là, il est mauvais. Lui-là, il est mauvais. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu sais ce que Dieu m'a dit ce matin? Tu sais ce que Dieu m'a dit ce matin? Je lui dis, mon fils. C'est ma son. Arrête de vouloir changer de location. Travaille le don que j'ai mis en toi. Et ta génération va te réclamer. On est assis. On ne développe pas ce que Dieu nous a donné. Tout notre temps, c'est pour parler en langue. Il y a un plan que personne ne pourra faire. Laissez-moi aller dans la prédestinie. Vous allez comprendre. Quand Dieu te donne un don, écoute-moi bien. Il a créé le besoin pour ce don. Un don n'a pas de valeur s'il n'a pas de plateforme pour être utilisé. Donc, quand je me lève le matin, je sais que je suis un don. Vous m'écoutez, vous me comprenez un peu. Écoute, Dieu ne crée pas le don s'il n'y a pas le besoin. Le besoin est la raison de la création du don. Le besoin est la raison de la création du don. de la création du don. Il n'a pas permis que tu naises en 1940. Il sait pourquoi. Il ne t'a créé maintenant parce que maintenant, il y a un besoin. Il t'a créé maintenant qu'il y aura des comptes à rendre à Dieu. You're going to have to give account to God. dis non, Seigneur. Oh no, Lord. Si tu m'avais donné ça. Had you given me this? Eh, frère, arrêtez. Stop it. La Bible dit dans Romains 11. The Bible says in Romans 11. Verset 19. 19. Il dit, Il dit, Car les dons de Dieu, The gift of God, En cas Dieu, For God, ne se répand pas. Hello. Hi. Romains 11, verset 19. Romans 11, 19. Je crois que je dois m'attarder dessus pour que vous compreniez. Amen. Amen. Non, Romains, Romains 11, ça, il faut chercher ça pour moi. Ce n'est pas la vraie version. Il me trompe. Bien, verset 9. Romains 11. Il dit, Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. 29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Il faut reprendre. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Je crois que je vais m'attarder un peu dessus, si vous voulez bien, pour que vous compreniez. C'est-à-dire, quand la Bible dit, Dieu ne se répand pas, la repentance, c'est quoi? c'est que tu te retrouves à un niveau où tu regrettes ton action. You find yourself at a place où tu regrettes l'action que tu fais. OK? Ce n'est quand Dieu qui regarde ta vie, il n'y a aucun moment Il n'y a aucun moment où Dieu regrette la personne qu'il a fait. Le diable était menteur. Le diable est un lier. Alléluia. C'est toi qui t'excuses tout le temps. Généralement on s'excuse jusqu'au point où maintenant nos excuses même sont vides. Et on pense que Dieu est comme nous. Quand Dieu a décidé. Il t'a donné le don en fonction de ton appel. Il vous a donné le don en fonction de ton appel. Il t'a donné le don en fonction de ton appel. Comment je peux expliquer ça ? Comment je peux expliquer ça ? Comment je peux expliquer ça ? Hey, maman. Dieu regarde dans toute ta vie. God looks at your whole life. Il a déjà vu le résumé. Il dit, tiens. Il dit, tiens. Tu regardes tes circonstances. Tu regardes tes circonstances. Tu regardes tes circonstances. Tu dis, hum. Est-ce que moi-même la même là ? Tu dis, est-ce que moi-même la même là ? Tu dis, est-ce que moi-même je peux ? Am I able to do that ? Il faut chasser ça de ta vie. Rebuke that in your life. Quand Dieu t'a regardé papa. Quand Dieu t'a regardé papa. Il dit, voilà ce dont papa ma vinga. Il dit, this is what daddy ma vinga needs. The true problem. C'est que quand on évolue. Is that when you are going about doing your things. On met Dieu en dehors de notre éclat. You put God outside of your things. On développe des choses personnelles. You develop personal things. Croyons que ce qui donne à la destinée de se réaliser, c'est ce que toi-même t'as développé. Non. C'est une bonne chose de se développer. It's what you develop. It's a good thing to develop. It's something else to go and find out what the creator put in you. It's a good thing to do. You won't be jealous. Someone was telling me during the week. Do you know so and so he's having two services? And I said, so what? He doesn't have three churches. Hello. Hi. Hello. Hi. I don't care. He can have ten services. I don't care. We are not called to do the same thing. On commence à se comparer quand on n'a pas la vision de ce que Dieu nous a prédestiné. You start comparing yourself to others. You compare yourself to others when you don't have the vision of what God is calling you to do. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans don, il n'y a pas d'appel. Without a gift, there is no calling. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui donner un don. God cannot call somebody without giving him a gift first. Arrête de courir après les dons des autres. Un moment, dis ça suffit. Je ne veux pas une s'autocopie. Je veux être un morris. Enough is enough. I don't want to be the copy of someone else. I want to be the original. My God. My God. Ne permets pas à Satan de paralyser ta destinée à cause de ce que les gens disent. Don't allow Satan to paralyze your destinée. C'est une force église. Because of what people are saying. Il faut juger toi-même. You need to judge for your own self. Arrête de certain moment, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Lord, what are you saying? Quand tu assises sur une prêche là, ça ne parle pas à ton âme. Quand tu assises ici et nous prêchons, il ne parle pas à ton âme. Il sait qu'il ne peut pas arrêter le don. Le don a besoin de l'atmosphère. Le don a besoin de l'atmosphère. Le don a besoin de l'atmosphère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'atmosphère hostile à toi pour empêcher le don de se défendre. Il va mettre l'atmosphère hostile à toi pour que le don ne soit pas utilisé. Voilà pourquoi, frère. Si tu es ici et que tu n'es pas avec nous, tu ne grandiras jamais. Tu ne peux pas être sous une atmosphère et puis chercher l'atmosphère de Kinshasa pour emmener aux Etats-Unis. Ça ne marche pas. Je vais vous dire la vérité. Vous êtes sous une atmosphère et vous allez chercher l'atmosphère d'un autre pays pour attendre. Mais vous cherchez l'atmosphère d'un autre pays. Bonjour. Bonjour. Il doit... Il doit réduire... Il doit réduire... Ton self-esteem. Your self-esteem. Réduire ta confiance en toi-même. Réduire ta confiance en toi-même. T'emmener à un niveau où les gens t'ont tellement piétinés que tu ne crois même plus en toi. Tu ne crois même plus en toi. Celui qui veut sortir de ta vie il n'a qu'à sortir. The one that want to leave your life let him go. If he wants to leave your life let him go. Let him go. Arrête de croire que c'est un homme qui peut te faire. Tu sais pourquoi tu t'as mis dans la famille où il t'a mis ? Je vais reprendre à ta question maintenant. Et je crois que je vais m'arrêter là si tu dis Amen très fort. La bêtise ce qu'il est appelé il les avait déjà connus pour devenir confinants à son fils. Les rouss quand Dieu t'emmène dans une famille où il y a la pauvreté il sait pourquoi il dit quand je l'ai vu là si je l'emmène chez les Mavingas la drogue va le fatiguer. Il est trop faible. Je l'emmène chez les Kipasa. Je l'emmène chez les Kipasa's family. Je l'ai Kipasa. Over there il y a une réalité qui fait que il comprend que d'où il vient n'est pas les Kipasa. Il va reposer sur moi. Il va reposer sur moi. Je l'emmène de reprendre. Let me say that again. Dieu il a déjà vu toi tu vas dire mais si Dieu est bon il ne permet pas que je naisse chez les Mavingas là-bas on prend le lait pour se laver et il m'emmène chez les Kipasa c'est pas que Dieu a fumé la drogue il est trop rare il s'est trompé il a fournit il fournit je n'ai pas besoin que lui commence à vivre pour que je l'ai déjà connu je ne vous ai pas de commencer je vous ai déjà connu parce que je vous ai les Mavingas ce n'est pas bon pour lui les Kalosso ce n'est pas bon pour lui les Mbali ce n'est pas bon pour lui je les emmène chez les Adjé quand Adjé est chez les Adjé il est en train de pleurer oh Seigneur oh Seigneur tu ne vois pas que je serai souffré qu'est-ce que moi j'ai fait oh what am I going to do Dieu dit il m'en fout tu dois comprendre que tu as ta vie n'a pas commencé avec ton nom de famille ta vie n'a pas commencé avec tes origines que tes parents avaient ou ils n'avaient pas cette peur je dois t'emmener à un niveau ou dans la souffrance tu comprends que c'est moi qui t'ai formé avant le Seigneur donc Dieu il va exiger de toi des choses que toi tu n'as pas parce que tu dois devenir conforme là où tu n'as pas connu l'amour tu viens à lui sans amour tu pleures parce que tu n'as pas l'amour il dit tu n'as pas eu l'amour pour que toi tu donnes parce que c'est à travers ce que tu donnes que tu n'as pas eu parce que c'est vrai ce que tu donnes que tu n'as pas tu vois la vie de mon fils en toi donc je ne te laisserai pas donc tu ne deviens conforme à mon fils quand tu comprends ça le diable ne peut pas manipuler ta joie le diable ne peut pas manipuler ta joie aujourd'hui tu es content demain tu n'es pas content demain tu n'es pas tu as fait du mariage une idolatrie marriage became an idolatrie oh I need to get married now God will close the doors of marriage le mariage vient pour accomplir le projet ça n'est pas le projet the project and the plan that God has for you marriage itself is not the project hello hi hello le diable c'est the devil knows si tu comprends ça if you understand that there is a great energy that will follow you tout ce que tu fais all that you do tu le feras avec elle you will do it with zeal on sait Dieu de façon minable you know we serve God in a miserable way parce qu'on n'a pas compris because we did not understand because we did not understand hello hi I have a lot to say that's why there are things you cannot run away from Dieu exige Dieu exige que ça soit dans ta vie God requires those things to be in your life je pensais que toi tu étais différent il n'est pas différent je pensais que toi tu allais tu allais changer il n'a il ne va rien changer il n'a rien changé il est pire même que le précédent il est encore pire que celui qui vient avant il tu dois comprendre que Dieu il veut t'emmener à un niveau où ce ne soit pas l'enfer qui te contrôle mais c'est toi qui contrôle l'enfer je vais vous donner une illustration vous voulez un exemple parce que toi tu es avec nous maintenant ici n'est-ce pas un pasteur de l'étranger même si c'est un grand archipishop quand il rentre à la GV il doit se plier à l'autorité de qui ? il doit se plier à l'autorité de qui ? même s'il est grand dehors il ne peut pas venir m'imposer qu'il est dans mon atmosphère dans mon atmosphère je suis le chef je suis le chef dans mon atmosphère aucun homme ne peut m'empêcher de sourire dans mon atmosphère personne ne peut m'enlever ne peut m'empêcher ma joie soit quand tu rentres dans mon atmosphère tu viens pour collaborer ou je te chasse comme un chassé démon je ne vais pas t'autoriser à venir ménager mon atmosphère je ne vais pas vous permettre de venir et de ménager mon atmosphère à cause de quoi ? parce de quoi ? hello hi hello c'est pas les circonstances qui nous ont design c'est Dieu qui nous a design c'est Dieu tu regardes ta vie tu dis je ne pensais pas que je pouvais mais ah Seigneur merci parce que maintenant je sais I did not know I could do so and so but now I know Dieu a su en avance God foreknew you il donne le don en fonction de la paix he give the gift according to the calling Paul dit pour clôturer Paul said to finish et vous avez vu comment you've seen how j'étais même le premier dans la tradition des anciens I was the first one in the tradition of my fathers he did not walk with God but he did more than those that walked with Jesus because he met Jesus écoutez moi bien lorsque vous ne rencontrez pas Dieu you know if you don't encounter God you're gonna use all your zeal to do what you are not called to do you're gonna wander around doing useless things but the day where he pleased God to have mercy on me I did not go to consult the flesh or the blood so many people consult the flesh what do you think about this do you know my fiance did this when you get to a certain point leave the flesh leave the blood say Lord what's going on what's happening brethren let me tell you something you forsake your relationships because you don't have what God has when God chose you he said give him because I have something that men don't have men they're for sick because they don't have the power to change but I the Lord oh je veux parler à des gens qui ont été changés ce matin moi l'éternel je ne me réponds pas des dons que j'ai donné parce qu'en lui donnant le don je savais qu'arrivée c'était le moment de sa vie son amour pour moi avait commencé à monter dans son coeur les choses qu'il avait l'habitude d'aimer vont commencer à disparaître you need to know God otherwise the devil will come and play with you every morning oh you have felt you are worth nothing you will go nowhere you need this you need that you don't need all of this you need God God and God alone let me stop over here amen amen alléluia alléluia il dit je sais que tu souffres mais il a dit à l'homme prends ton lit et puis marche pourquoi il ne lui a pas dit de laisser le lit et il dit prends le lit et tous les jours tu marches le lit avec toi mais tu marches comme toi tu vois le lit tu dis aïe il y a longtemps le lit il a devait me tuer mais ça m'appartient je mâche je sais qu'on va te maltraiter mais prends ton lit et je sais qu'on va parler de toi mais prends ton lit et je sais que tu es noir mais prends ton lit et take your bed and walk he knows he knows the bed is there to remind you God 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 he knows he knows to walk backward when he he knows he knows to challenge he knows to challenge you take the blood of Jesus to cancel the power Tu n'es pas née dans un palais Mais tu finis dans le palais Il y a des gens Ils pensent que tu es le juste frais Tu n'es pas le frais Tu n'es pas le seul Mais tu es celui-là Qui va le donner à manger demain Il y a des gens Qui pensent que tu es juste Ils n'es pas leur frère Tu n'es pas leur frère Ou leur soeur Tu les nourriras demain Frère S'ils aiment Ils n'aiment pas C'est pas ton bon D'ailleurs même là Si on te haille pas C'est que tu n'es pas Si on ne te haille pas C'est que tu n'as pas de don C'est à cause de ton don Qu'on te critique On les regarde Ils n'ont jamais rien D'un à quelqu'un Mais c'est qui Frère Hello Dieu dit calme toi Mon fils Laisse-le parler Je te fais sortir De tout ça Pour que tu deviennes Bénétition Plus on parle de toi Plus ils te rapprochent De lui Plus tu deviens Conforme à Christ Plus tu deviens Dangereux Tu sais ce que les gens Tu sais ce que les gens Prenons de toi Mais tu les aimes Quand même Aïe 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 Ils sont les premiers A t'abattre Mais tu dis Tu veux que je prie Je veux que tu t'abattre I want you to have I want you to give it to others So wherever he put you It doesn't matter How you were born It doesn't matter Most important thing He gave you something Discover it And walk Some people are so ashamed Of their life or their past They don't even want to talk about it I'm not ashamed of my past My past is my bed If you can see my bed And you see me walking It means that the God that I serve Is powerful C'était mon message pour vous Alléluia Beaucoup sont nés Dans la mangeoire Mais prédestinés à la gloire A lot of people were born in a manger But they are predestined To go to glory Ce matin This morning Je ne veux plus que tu regardes ta vie Comme un homme ou une femme Qui a échoué A cause de ton passé A cause des choses que tu n'as pas Je veux que ton esprit Aille au jour Où il y a eu le conseil De Dieu Qu'est-ce que nous allons faire Pour Guy Joseph Il faut qu'on l'emmène Dans une saison bien précise On l'a oué Pour un moment bien précis Il est temps de connaître Dieu Mon ami Il est temps Ta destinée ne va pas commencer Avec un homme Ça commence avec Dieu Ta destinée va commencer Avec Dieu Ce matin Je veux que tu récupères ta destinée Et je vais t'expliquer comment Let me explain how Israël A vu Dieu They've seen God La nuit c'était le feu Le matin c'était la fumée Ils ont vu Dieu Comment Dieu a frappé l'Egypte Mais le diable A retardé leur destinée Delay their destiny A cause de leur bouche Because of their mouth Dieu a dit dans le livre De nombre God say in numbers Je ferai comme vous avez dit I will do as you said Frère Parce qu'on ne connait pas On n'a pas vu On parle beaucoup Because we don't know That's why we talk a lot Je veux que ce matin Tu récupères ta destinée Avec ta propre bouche Take back your destiny With your own mouth Que tu dis Seigneur Say Lord Je vais rentrer Dans ce qui m'appartient I will enter What belongs to me Je cherche des gens Aïe Dieu dit Je ferai comme vous avez dit God say I will do as you said Vous allez mourir You will die C'est vos enfants Qui vont rentrer Only your children Will step in the land Frère Quand on deal Avec la destinée When we are talking About destiny On fait attention A ce qu'on prononce Be careful About what you say Pastor Dieu t'a béni Pastor God has blessed you Mais il y a la plateforme du temps Mais il y a la plateforme du temps Il dit Dis lui Il y a la plateforme Tell him There is the plateforme Home of time Je m'arrête là Église Church Je veux qu'on se tienne debout S'il vous plaît Can we stand On ne va pas prier pendant longtemps We are not going to pray For a long time Mais je veux que tu récupères Ta destinée Take back your destiny C'est pas quelqu'un Qui va décider Si tu es intelligent ou pas C'est pas un homme C'est pas quelqu'un Qui va décider Si toi tu étais fait pour réussir Ou pas C'est pas un homme Or if you were made To be successful or not Ils n'étaient pas dans le conseil They were not in the council of God Aujourd'hui reprend Ouf tabou du Seigneur